Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc encore une palette que j'ai reçue de la part de Maryse, encore merci ma belle. Je vous remets bien sûr en barre d'infos, comme à chaque fois que c'est un produit qui vient de son colis, le unboxing et le crash test et la playlist des swatchs et le make-up en barre d'infos. Donc là c'est de la marque Odense Eye, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai jamais testé. Le packaging, je kiffe de fou, il est magnifique, somptueux, divin, tout ce qui s'en suit. C'est la palette URD et voici comment elle se compose. Donc vous avez 5 phares dont un duo ici, vous avez un côté argenté, un côté doré, quand vous mixez la teinte est canon. Vous avez un kaki ici et ici un kaki hyper foncé, je ne sais même pas le décrire. Ici c'est un verre pailleté, enfin un verre mat avec des paillettes. Et ici un verre pailleté qui est canon également. Donc on va être dans le verre. Aujourd'hui j'ai oublié d'enlever ma queue de cheval. C'est mieux. Voilà, je vais m'attacher mes cheveux pour faire mon teint et j'oublie. Donc voilà. Ben écoutez, je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche et on teste ça. Je me rapproche et on teste ça. Alors j'ai envie de partir sur un queue de cuisse, mais je ne sais pas trop. Attendez, je ravance mon miroir sinon je ne me vois pas dedans. Que de cuisse, pas de queue de cuisse, je ne sais pas, je ne sais pas. Je réfléchis. J'ai envie de faire un queue de cuisse fermée en pointe. Je me réflexe. Ouais, on va y aller. On va voir au filing. Alors je vais commencer avec un pinceau boule style 231. Là c'est un Zoéva, mais voilà. On va partir sur une forme classique pour commencer. Donc je vais prendre le Kaki ici. Je ne sais pas lire les teintes je crois. Nostalgia. Ça peut être un truc comme ça. Et je vais donc le mettre dans mon creux, dans mon coin externe. Et en razzine. Bon, déjà la pigmentation, ce n'est pas dégueu. Le Kaki est somptueux. Donc je commence à dégrader avec ce pinceau-là. J'ai été faire un petit tour du coup sur le site. Et ce n'est pas des palettes hyper chères. Enfin, ce n'est pas des produits hyper chers. Sauf que c'est les packagings qui font tout. Les packagings des palettes sont magnifiques. Mais les teintes ne sont pas incroyables. La seule franchement qui m'aurait donné envie, c'est celle-ci. Parce qu'il y a du Kaki. Sinon, je ne pense pas que le reste... Il y en a des jolies, mais ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Par contre, il y en a une belle avec un loup. C'est une nouvelle collection. Il y a une autre palette Norn qui me plaît bien. Je vous affiche les deux palettes dont je vous parle. Elles sont magnifiques, mais c'est beaucoup le packaging. Par contre, je me suis commandé un highlighter. Voilà. Parce que je l'ai trouvé trop beau. Franchement, la pigmentation pour celui-là, en tout cas, ça va. Je vais prendre un autre pinceau-boule. Et je vais prendre la teinte Memory. Donc, il y a le vert à paillettes pour dégrader. Je vais tapoter un peu. Bon, alors, les paillettes, on ne les voit plus, mais en dégradé, c'est normal. Il faut vraiment voir en aplat. Et du coup, ça vous fait une teinte de transition. Et du coup, j'ai fini avec un coup d'estompeur propre. Donc, on va revenir réintensifier le Kaki juste après. Là, je vais prendre un autre pinceau-boule un peu plus précis. Je vais prendre celui-ci et je vais prendre le plus foncé, qui est le Past. Pour foncer mon coin externe. Et refaire un peu le creux. Et bien sûr, je reviendrai ici, là. Là, celui-là est suprapigmenté. Pour y aller, mon lot. Donc, là, je reviens dans le creux. Voilà, donc, je reprends la première teinte avec mon premier pinceau. Pour le réintensifier, parce qu'avec tous ces dégradés, là, on en a perdu. Oh, ce Kaki, il est magnifique. Oui, je suis en pamoison devant un fard Kaki. Et je re-blende avec ce pinceau-là. Je ne remets pas de verre pastel, il y en a assez. C'est juste pour blender le tour du Kaki. Voilà, je vais nettoyer ma paupière et cutter. Je vais faire un en pointe, un cut plus fermé en pointe. Et je reviens. Ok, on est parti pour la suite. Alors, je vais prendre un pinceau, je vais prendre un tout petit, comme ça, de chez Boozy Shop. C'est pratique pour les coins externes. Et je vais reprendre le Kaki pour commencer. Ici, pour faire mon coin externe. Externe, quoi. Voilà, en extérieur. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais comme on va mettre du liner après, ça fera quand même une coupure. Voilà, ça risque de faire des tâches parce que la base n'est pas super bien blendée. J'ai fait n'importe quoi. Alors, je blende également déjà ma paupière. Alors, j'essuie mon pinceau et du coup, je vais prendre le verre ici Luxury. On va essayer au pinceau. On va voir, j'espère que ça fonctionne parce qu'au doigt, sur un coup de cuisse, c'est un peu compliqué. Bon, ça fonctionne, mais je pense que ça ira mieux au doigt, on a plat. Mais, oh, ça va. Il est magnifique ce phare. Oh, la vache est beaucoup. Magnifique. Il est sublime. Alors, toujours le même pinceau. Je reprends le memory, qui est le verre ici, plus clair, avec des petites paillettes. Que je remets à la suite. La partie interne. Pareil pour le ratine, en interne aussi. Et avec un pinceau pour le coin interne, je vais mélanger les deux teintes ici au centre. Donc là, vu que c'est des petites paillettes, c'est un peu plus grune. Donc, j'en mets dans mon coin interne. Vous pouvez également vous en servir sur votre highlighter, si vous voulez. Et je reviens sur le verre clair. Je pense que je vais y aller au doigt et que je vais en remettre sur le verre foncé aussi. Le mélange des deux teintes, ça donne un petit mélange doré-argenté. C'est très beau. J'aime beaucoup. Tant que j'ai le pinceau, je fais pareil. Je fume les petits verres luisants. Il y a plusieurs tailles de paillettes aussi. J'aime beaucoup. Ok, ok, ok. Alors, je vais redonner un petit coup d'estompeur. Ici, pour ne pas que ça fasse une bande de paillettes. Et j'en prends au doigt. Tout simplement. Je tapote par-dessus. Le verre du centre aussi. Voilà. Bon, là, il y a de la paillette. On est à fond dans la paillettes aujourd'hui. Crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais donc passer au threadliner. Donc, je vais faire un threadliner classique. Et je vais revenir dans la moitié de mon creux ici pour fermer mon cut-puis fermé. Je ne sais pas comment expliquer. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Je vais peut-être vous descendre un peu. Donc, liner classique. Avec la virgule ici. Est-ce que j'ai peut-être été un peu loin ? Je ne pensais pas aller si loin. Moi, si je fais tout le tour, ça va être trop. Attendez. Je vais repartir de la moitié de mon oeil. Voilà. Un truc du genre. On va voir. Je ne suis pas convaincue. Je vais redescendre ici. On va faire un truc comme ça. Ouais. Ça va. Je ne sais pas ce que je voulais faire au départ. Mais ça va aussi. Bon, j'ai vu une petite rature de ce côté ici. Donc, on va coller des strass. J'avais déjà envie de coller des strass de toute façon. Voilà pour ça. Alors, je vais prendre des strass noirs. Tout simplement, je vais prendre plusieurs tailles. J'ai commencé avec des tailles 10. Je vais commencer par ce taille-ci. Comme ça, je vois où je les colle. Mais je vais mettre un taille 10 ici. Un ici. Et un ici. Et un petit truc. Un ici. Il y a des poids partout. Il y a un voisin qui se fait livrer, je ne sais pas quoi. Du bois ou du maillot. Plutôt du bois, je dirais. Le bruit que ça fait. Non, mais colle après mon vieux. Pas après mon crayon. Voilà. Alors, on va passer à un taille 7. Ouais, trois tailles en dessous, c'est pas mal. Que je mets à la suite ici. Ici et ici. Et on va remettre un troisième tout petit. Je vais passer à la taille 3. Voilà, je termine ça. Mascara rouge à lèvres, je ne sais pas encore lequel. Et je viens vous remontrer ce que ça donne. Mascara rouge à lèvres, je ne sais pas encore. Et donc voilà le look final avec cette palette. On va y revenir tout de suite. Sur les lèvres, j'ai testé celui-ci de chez Fenty. Donc c'est un hydratant. Mais je ne sais pas lire la teinte. Les gens, je suis désolée. J'ai oublié mes lunettes en bas en plus. Mais voilà, c'est un shimmer, quoi. Enfin, ce n'est pas un mat. Il est magnifique. Il est bien opaque. Par contre, je ne porte pas l'odeur et le goût. C'est dégueulasse. J'ai hâte de l'enlever. Par contre, je suis dégoûtée parce que la couleur est magnifique. Il est sublime. Il est sublime. Mais il me donne un goût en bouche que c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais je ne saurais pas dire c'est quoi. Puisque je n'aime pas, je n'en mange pas. Mais voilà. Et l'odeur aussi, c'est... Je ne saurais pas comment expliquer. C'est vraiment... Il me chamboule un petit peu, ce truc. Par contre, j'adore la couleur, quoi. J'en ai plein d'autres. Des beaucoup plus beaux. Donc ça, je vais donner aux filles pour qu'elles le testent. Bref. Donc, cette petite palette. Alors, j'ai eu pas mal de chutes. J'ai vu après en mettant mon mascarade à peu plus près sur mon miroir. Mais c'est logique. Je pense que c'est quand j'ai appliqué le kaki au pinceau plat. Parce que ce n'est pas des chutes de paillettes. Donc, ce n'est pas les fards ici. C'est vraiment, à mon avis, le kaki que j'ai remis après en coin externe au pinceau plat. Mais voilà. Ce n'est pas catastrophique. Il y a un momousse. Ce n'est pas catastrophique. Franchement, j'aime beaucoup. C'est totalement mes tentes. Après, je pars peut-être avec un a priori... Comment dire ? Je ne suis peut-être pas bonne juge parce que j'adore les tentes. Il y a un superbe kaki. Quand je vous dis superbe, il est superbe. Même ce fard-là, il est magnifique. Celui-là, je ne vous en parle même pas. Celui-là, oh là là. Et celui-là pour... Franchement. Il n'y a peut-être que cinq fards. Enfin, six si on compte celui-ci qui peut être utilisé. Parce que vous pouvez l'utiliser de trois façons différentes. To face. Non, c'est Urban Decay qui faisait souvent ça à un moment. Les fards divisant deux comme ça. Et que vous pouviez faire soit un côté, soit l'autre, soit mélangé. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Petit coup de cœur sur cette palette. Je dois vous l'avouer. Après, les teintes, c'est vrai que je ne suis peut-être pas bonne juge. Mais... Alors, vous avez... Poinette, six grammes. Je crois. Ça doit être ça. Je n'ai pas mes lunettes. Donc, six grammes pour cinq fards. Ça fait un peu plus... Oui, à mon avis, ceux-ci doivent faire un gramme et ceux-ci deux. En gros, ça doit être ça. Le prix, je ne sais pas. C'est cruelty free. Franchement, c'est une marque suédoise aussi que je ne vous ai pas dit. Le prix, il s'est à 16,90, je crois. D'après ce que j'ai vu sur le site. J'ai déjà jeté un oeil. C'est dommage qu'il n'y a pas énormément de choix. Il y a beaucoup de choix de packaging, j'ai envie de dire. Mais pas beaucoup de choix qui teintent. Après, ce n'est pas non plus une marque super développée encore. Je pense que c'est assez récent. Je ne saurais pas vous dire. Le packaging, il est magnifique. C'est un univers vraiment fantasy héroïque que j'adore. C'est pour ça que je me suis pris un highlighter. Et je pense que pour finir, je me prendrai quand même la palette avec le loup et la norme. Que je vous ai montré les deux. Que je vous ai montré juste pour les packagings. Soyons fous. Mais on verra bien. Ce n'est pas dans l'immédiat. Franchement, l'univers est magnifique. La palette est magnifique. Les fards sont de très bonne qualité. Ils s'estompent très bien. Ils sont très opaques. Ils n'ont pas fait de tâches. Ils sont très bien dégradés. En un plat, ils sont cadans. Même le vert, là, ici, j'ai réussi à le mettre au pinceau. Donc, franchement, coup de cœur, Maryse. Merci pour la découverte. Franchement, je fais de très belles découvertes grâce à toi. Et je suis bien ravie pour celle-ci. Donc, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501